Amman Benson Le journal des stratèges On parle de Greenpeace qui exige des critères plus stricts pour les fonds durables, mettant en cause leur impact environnemental dans une étude demandée à l'agence de notation suisse Inrate qui a passé au crible 51 fonds suisses et luxembourgeois. Alors les travaux se sont concentrés sur la Suisse dans la mesure où il s'agit d'un des plus grands centres financiers au monde pour la gestion de fortune mais aussi sur le Luxembourg où sont domiciliés de nombreux fonds d'investissement en Europe. Alors l'étude a examiné 51 fonds durables en les comparant à des fonds classiques sur la base de données datant d'octobre 2020. Alors leur impact est généralement meilleur mais la différence n'est toutefois pas significative selon cette étude et l'écart avec les fonds classiques se limite à peu près à 13%. Alors il y a un point clairement positif c'est que ces fonds se tiennent nettement plus à l'écart des grandes controverses environnementales, celles qui sont les déforestations ou les marées noires avec là pour le coup un écart très significatif par rapport aux fonds classiques. N'oubliez pas de vous abonner au podcast mais pourquoi pas aussi à notre newsletter La Lettre des Stratèges qui est gratuite, vous en trouverez dans les infos de l'émission mais aussi sur notre site internet Aman & Benson Stratégie rubrique média La Lettre des Stratèges.